oh putain non mais ok c'est bon ok c'est bon je reviens pas là voilà coucou les gars venez on fait comme si j'étais pas partie pendant six mois écoutez j'espère que vous allez bien en ce 30 octobre moi pourquoi j'allume ma caméra alors que je suis pas venue depuis six mois bah parce que je suis triste je vais vous l'avouer je suis triste et du coup j'avais envie de de sortir un peu avec vous les gars peut-être ça me remontera un peu le moral vous avoue je sais pas pourquoi je suis triste enfin c'est octobre du coup c'est normal faut pas trop chercher pourquoi en plus ça c'est la météo donc voilà on se demande pas pourquoi je suis triste on se dit juste je suis triste attendez je vous replace vous êtes extrêmement long à placer les gars parce que vous tenez vraiment pas sur vos jambes du coup oui j'ai envie qu'on passe la journée ensemble enfin la journée il est déjà 16 heures et vu que je suis triste j'ai prévu d'aller acheter des affaires pour sauterelle qui arrive dans trois jours ah oui parce que là ma vie elle a complètement changé enfin ma vie elle a complètement changé je fais hyper la meuf elle n'a pas complètement changé je suis toujours à bruxelles je suis toujours en ostéo je fais toujours un peu la tête à mes études mais pas trop tu vois assez pour les détester mais pas assez pour partir là j'ai des nouvelles raisons notamment le fait que je craque de tout mon corps à des endroits qui ne craquaient pas pas je n'ai jamais craqué pour aucune raison apparente et maintenant je lève le bras mon épaule craque je j'étends mon cou mon cou craque je leur fais aussi un peu la tête parce que j'ai deux mémoires à rendre et enfin on va pas rentrer dans les détails vraiment donc ça ça n'a pas changé dans ma vie ce qui a changé dans ma vie c'est que bah comptador est parti voilà où on pleure un instant pleure je vous laisse le temps un peu je vous laisse beaucoup de temps parce qu'il était attachant voilà j'ai pas envie de rentrer dans les détails de pourquoi de comment de qui de quoi de caisse désolé j'ai déjà assez versé de larmes mais en fait je récupère sauterelle je vais la chercher dans trois jours normalement quand je suis triste j'aime bien aller sur vintage et acheter des trucs dont j'ai pas besoin mais du coup qui sont pas chers donc au moins je m'en veux pas mais là je me suis dit autant lié l'utile à l'agréable j'ai des affaires à acheter pour la sorcière qui arrive parce que les affaires de comptador étaient trop grandes donc j'ai en acheté donc là je suis sur le parking enfin sur le parking il n'y a pas de parking donc je suis sur le bord de la route et je vais aller essayer de me remonter le moral on va voir si ça marche ok bon update j'ai rien acheté du coup je suis encore triste j'ai trouvé des trucs j'avais des trucs à acheter mais je sais pas j'ai pas réussi à acheter genre j'ai pas réussi à sauter le pas de dépenser mon argent que j'avais durement économisé je sais pas je sais pas c'est quoi mon problème parce que laissez moi vous raconter je vais vous expliquer la situation qui est problématique parce qu'il faut que je les achète ces affaires parce que j'en ai besoin donc c'est pas comme si c'était des trucs de merde que je n'avais pas besoin d'acheter non c'est des trucs dont j'ai besoin et je n'arrive pas à les acheter parce que je sais pas pourquoi en fait c'est de l'argent que j'ai économisé et qui est fait pour ça vous allez me dire comment ça il est fait pour ça j'ai vendu les affaires de comptador parce que de toute façon j'en aurais pas eu besoin donc je me suis fait de l'argent avec ces ventes argent que je n'aurais pas eu si je n'avais pas vendu ça et donc normalement argent qui n'était pas prévu donc argent que je peux dépenser dans d'autres affaires pour un autre cheval logiquement cet argent il aurait pas dû exister si j'avais pas vendu ces affaires donc il est fait pour ça normalement genre j'ai vendu mes affaires dans le but de me faire de l'argent pour racheter des affaires genre je me suis pas dit je vais vendre mes affaires comme ça ça va me faire de l'argent et je vais en faire ce que je veux non je savais que j'allais vouloir acheter des affaires avec cet argent et maintenant je n'arrive pas à sauter le pas de le dépenser c'est très problématique parce que ça sert à rien de l'argent sur un compte en banque comme ça ok il faut pas vivre avec 2 euros sur son compte en banque mais l'argent c'est fait pour être dépensé après c'est un débat il ya des gens qui préfèrent économiser et tout mais j'ai besoin de trucs genre il me faut des trucs et je n'arrive pas à dépenser mon argent parce que j'arrive pas à sauter le pas de le dépenser c'est comme je vais au délaise équivalent de carrefour pour les français j'aurai assez d'argent potentiellement j'ai la chance je suis étudiante donc je fais attention à mes budgets mais j'ai la chance de pouvoir me nourrir correctement et sainement et acheter des choses de qualité donc ça je le fais mais par exemple tu vois je pourrais aller acheter un petit ingrédient un peu fancy qui coûte cher genre des noix tu vois je pourrais les acheter mais je me dis est ce que tu en as vraiment besoin non tu peux vivre sans manger des noix et du coup je n'achète pas des noix alors que en vrai c'est des noix tu vois c'est 3 euros 50 c'est cher tu vois mais je pourrais les acheter mais j'arrive pas à me dire je vais dépenser mon argent pour un truc dont je mon pronostic vital n'est pas engagé si je ne mange pas des noix tu vois là c'est pareil tu vois et je pense que je vais attendre la dernière minute du moment où vraiment je suis devant le fait accompli dans la situation où je me dis ouais il me faut cette il me faut ses guêtres il me faut ses protèges boulet il me faut ses glaces pour mettre sur ses pattes quand je vais être devant la situation le fait accompli je vais les acheter les trucs mais là à trois jours de son arrivée je me dis mais ouais on attend encore un peu genre j'aime bien admirer l'argent sur mon compte je sais pas ça me rassure ça me je me dis je me dis ça me je sais pas ça me protège mais donc tout ça pour arriver au fait que mon problème n'est pas réglé je suis toujours triste et j'ai toujours besoin de combler le vide qu'il ya en moi depuis que je me suis levé ce matin qui est là pour aucune raison apparente un il ya des jours c'est comme ça tu vois tu te lèves tu as envie de tu as envie de crever il ya peut-être des gens pour qui c'est pas le cas mais moi c'est assez régulier pour pallier à ça j'ai rentré dans mon gps l'adresse d'une boutique de déguisement pour halloween parce que demain on va dans un parc d'attractions avec mariana pour halloween et donc j'aimerais avoir au moins un petit serre tête fantaisie tu vois histoire d'être un peu dans le thème je vais pas faire tout un make up et machin parce qu'on va passer la journée dans le parc d'attractions donc clairement j'ai pas envie d'avoir du maquillage sur la tronche pendant toute la journée parce que ah 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 c'est hyper marrant de se déguiser pour halloween c'est hyper marrant de le faire quand t'es chez toi et tout tu te mets du maquillage sur la tronche tu te mets les trucs tu te mets le sac poubelle sur la tête et hi hi ha ha ho ho mais au moment de sortir dans la rue tu sors tu as les gens qui te dévisagent franchement là moi je trouve ça beaucoup moins ha ha hi hi ho ho donc là j'ai décidé que cette année ça serait des petites lunettes fantaisie un petit serre tête un petit machin de merde tu vois et ça coûte pas cher ça va peut-être me remonter le moral techniquement c'est un achat beaucoup moins réfléchi et beaucoup moins utile que quelque chose dont j'ai besoin mais c'est beaucoup moins cher mais soit je vais aller acheter ce serre tête et j'espère que je reviens et que ça va mieux oh my fucking fuck c'était peuplé faire ça la veille d'halloween c'était peut-être pas la meilleure idée je vous avoue bah c'est la veille d'halloween que j'étais triste donc alors ça va mieux donc vraiment le traitement est efficace est ce que j'ai trouvé quelque chose pour mariana aussi bien sûr monsieur là il est censé s'allumer il y est il vous remarquez quand même que ma dépression est quand même assez facile à guérir si c'est juste une affaire de serre tête c'est assez facile après là je n'appellerais pas forcément ça une dépression est plutôt un état dépressif qui est assez facile à à mettre sur le téco tu vois ça c'est celui de mariana il faut des piles il s'allume aussi mais il faut des piles vous en battez les reins du coup on sera quand même un tout petit peu déguisé pour cette petite journée au parc d'attractions qui s'appelle walibi c'est le parc d'attractions en belgique et honnêtement je trouve qu'ils auraient pu trouver un nom un petit peu plus un peu mieux quoi enfin encore une fois les belges on se tape la honte quoi notre parc d'attractions mais il s'appelle walibi enfin bon il ya des attractions à sensations fortes donc moi ça m'intéresse j'ai j'ai l'impression d'être hermione granger là vraiment plus je parle plus mes cheveux prennent de volume ça c'est l'humidité j'ai appris à les accepter comme ils étaient j'ai pas encore appris par contre à faire ça pour tout le reste de mon corps mais pour mes cheveux c'est fait reste à suivre mon putain de gros pif une fois que ça ça sera fait je pense qu'on aura encore du pain sur la planche mais on aura déjà fait une bonne moitié de la route donc la suite de la journée je vais monter à poney sautre n'est pas encore arrivé mais je me fais prêter un poney voilà vous voyez mon moral comment ça ça commence à revenir ça revient on tient bon tient bon bout bon bah voilà c'est bon ça va mieux savez moi des petites cornes et un petit tour de poney et ça me va ça y est ça me suffit pour me rendre heureuse je me rends compte que j'ai attendu un peu trop longtemps dans la journée pour prendre les choses en main et aller acheter mes petites cornes et aller faire mon tour de poney parce que c'est si facile que je sais pas pourquoi j'ai laissé traîner les choses comme ça aussi longtemps je sais pas mais bon au moins j'ai pris la décision j'ai rendu ma journée meilleure et est dans la vidéo ça va il n'y a pas de concept à cette vidéo donc tu peux dire ce que tu veux ajouter de la pierre à l'édifice il ya absolument aucun concept j'ai juste commencé à filmer parce que j'étais triste donc voilà ça il faut il faut des piles à temps j'étais chercher je suis allé chez ma chercher un crayon blanc parce que je me suis dit dans les trucs de halloween il y a souvent besoin du blanc j'ai pas trouvé ça va trouver oh mais emma une déçoive en ce moment tu veux un conseil la petite latte c'est toujours contre ok il ya un oeuf j'espère parce que sinon ça range pas non mais attends les miennes elles ont mis du temps à s'allumer faut baver sur les piles faut non après c'est toujours des cornes ouais c'est de là je mets ta pile yeah tu as une tête mais ça te fait pas mal c'est un serre tête enfant par contre il y avait plus que ça vraiment ça me fait écoute ça va pas vraiment si tu le dis pas non si ça a été ta journée ça va oh wow elles sont grandes tes cornes ouais ça va attends il y en a une qui tombe non mais en fait il est un peu ah il se tombe en fait mais ouais ah ok mais non non voilà oui ça va hein je sais pas c'est une période un peu comme ça je trouve toi aussi tu es réveillée triste pour rien ce matin mais c'est pas non c'est pas que je me réveille triste c'est pendant la journée je me retrouve à me dire qu'est-ce que je fais de ma journée putain mais oui mais oui et je peux faire du sport mais le sport ça m'est plus en une heure ouais une ou deux heures ouais je tiens pas très longtemps quoi voilà je sais pas je pense que c'est le début de l'automne qui nous fait un peu ça on est un peu habitué au fait que on va en plus la nuit et c'est un autre tu sais quoi j'ai pensé aussi à un conseil que ma psy m'a donné ouais c'est que euh il faut attendre je sais plus comment elle l'a formulé c'est une psy donc elle est hyper douée pour ça mais moi je sais plus comment elle l'a dit mais en gros il faut pas mettre son énergie dès le matin à se dire il faut que ma journée toute ma journée elle soit bien et tout il faut porter son attention à rendre chaque petit instant heureux ça fait que si tu fais attention à ça tu vas avoir plusieurs instants heureux et à la fin de ta journée tu vas penser à ces instants heureux là et tu vas te dire ma journée a été heureuse même si pas la majorité pas la majorité tu vois genre tes journées elles seront jamais toutes blanches il faut accepter qu'il y ait des petites gouttes noires et même si il y a des journées qui sont un peu plus grises que d'autres tu vois c'est pas grave si à chaque fois il y a eu du blanc dans les journées tu vois j'adore parler en blanc et en noir j'adore en plus je suis un peu envie d'enlever tous mes réseaux sociaux putain girl same j'y ai pensé aujourd'hui aussi ouais moi aussi je sais pas pourquoi parce que je suis je pense que ça me tape le moral mais en fait ça m'ajoute rien dans ma journée genre ça me donne rien ça me fait perdre du temps ça me fait perdre du temps et dès que j'ai rien à faire ou dès que je sais pas quoi faire je vais sur les réseaux sociaux alors que tu pourrais genre lire un livre voilà broder dessiner et non tu perds ton temps à ouvrir Instagram alors qu'en plus le plus souvent moi quand j'ouvre Instagram je sais qu'il va rien y avoir genre il va y avoir deux stories qui m'intéressent et en plus moi je sais pas si t'as ça mais il y a des fois ça me sape le moral parce que je vois d'autres gens qui font des trucs et moi je suis dans mon canapé comme une grosse lave je me dis putain si t'étais pas devant ton téléphone à regarder ça tu ferais des trucs aussi et je continue quand même donc j'allais me foutre des tartes en plus ça fait chaque jour que je me dis j'ai envie de lire je vais commencer un livre je me dis ok j'ai 5 minutes oh putain la même et puis je commence à lire je passe mon temps sur Instagram mais tu sais quoi tu sais quoi hier j'ai été au lit j'ai été fatiguée mais vraiment fatiguée avec un F à 21h j'ai checké Instagram et Twitter je me suis dit ok j'arrête 5 minutes et tout ça j'ai réussi à faire 5 minutes et après je me dis ok 5 minutes de TikTok j'ai éteint la lumière à 23h30 et le pire c'est que quand tu regardes l'heure tu te sens comme une grosse merde genre t'es en mode donc là j'ai vraiment passé 2h à regarder mon TikTok ben c'est comme ce matin qu'est-ce qu'on a fait à une heure sur la chaîne et tu sais quoi le pire c'est que maintenant parce que je m'empêche d'aller sur Instagram je vais sur Facebook à la place en me disant c'est mieux mais c'est pas mieux c'est pire honnêtement je pense que ça ça me part ennuée de de couper mes réseaux après je pense que j'en souffre un peu moins juste parce que je souffre pas de dépression c'est un peu différent mais t'as l'impression de perdre ton temps quoi oui c'est la même sensation c'est juste que j'ai la dépression ouais ouais t'as la larme moins facile moi j'ai la larme facile du coup genre je suis capable de après une heure de dans le canapé Instagram, Twitter et tout je suis capable de verser des larmichettes même des grosses larmes de crocodile genre pour rien mais pense à la chose positive ça se fait non putain j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte bon je vais prendre ma bouche bon moi je crois que je vais couper la vidéo parce que non ça fait 15 minutes ça fait 15 minutes on a dit des choses intéressantes par contre ouais on a réfléchi sur la vie voilà en plus j'ai pas envie de couper des endroits où on a parlé et tout alors que c'est intéressant tu veux leur dire au revoir avant moi ? ouais au revoir prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous fais un bisou soufflé et on se retrouve bientôt en espérant que je déserte pas 6 mois encore une fois mais vas-y je vais essayer allez